Et nous avons en ligne, depuis la Belgique, Youssef Abdelkader, journaliste, qui va nous parler en détail de cette journée de solidarité avec le peuple palestinien. Bonjour, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, c'est le 29 novembre qu'on va donc se réunir ou commémorer cette journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Donc, l'agenda de cette journée, cette année surtout, est sur fond de guerres meurtrières dans la bande de Gaza. Et selon vous, quels seront les résultats de cette journée, cette année ? Est-ce qu'il y aura donc des solutions tangibles, des résultats tangibles pour résoudre complètement la question palestinienne ? Bien, maintenant, avec la guerre, dans 7 jours, surtout sur 7 jours internationaux, de cette année, avec le peuple palestinien, c'est une situation communitaire qui est vraiment maintenant montre qu'il faut être solidaire, il faut vraiment prendre l'étape, il faut faire des grandes relations internationaux pour faire des institutions. Il faut que les nations prennent la responsabilité, plus responsabilité du peuple palestinien, il faut que les sociétés civiles qui commencent à sauver, se lue, se s'unissent vers le peuple palestinien, surtout avec toutes les aides militares, toutes les solutions pour arrêter cette guerre, parce que les seules victimes dans cette guerre, c'est le peuple palestinien, et c'est dommage, même, on montre comment on est solidaire avec les palestiniens, mais tous les palestiniens, jusqu'à ce moment, ils souffrent toujours de la guerre, il y a la bonne victime, et ça c'est vraiment, ça montre qu'il y a un grand double standard dans le monde, et parfois on n'arrive pas aux militaires pour vraiment un monde qui est plus vivant. M. Youssouf Abdelkader, quelles sont normalement les activités, les séances qui sont donc à l'agenda de cette journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien ? Aujourd'hui sur l'agenda, bien sûr, tout le monde montre de solidarité avec le peuple palestinien, qui est maintenant, avec les palestiniennes, avec tous les... Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire, trouver des solutions ? Et maintenant, tout le monde en guerre est en train de voir comment on peut vivre, justement, pour arrêter cette guerre, et il y a plus... Juste, c'est de l'objet qu'aujourd'hui, pour l'agenda de cette journée, il y a toujours des victimes. Il y a toutes les victimes, et jusqu'à maintenant, avec le temps, tout ce qui est de facto... Alors, M. Youssouf Abdelkader, journaliste, qui nous parle depuis la Belgique. Merci beaucoup, est passé une excellente soirée. On poursuit donc avec l'actualité juste après cette pause. Merci. 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 Merci.